Salut les amis, salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous plusieurs astuces pour économiser de l'argent et surtout pour gérer mieux son budget quand on va faire les courses. Parce que si on veut avoir une alimentation saine, parfois on a envie de manger bio, du coup ça serait intéressant, moi c'est vraiment l'idée que j'ai derrière, de dire qu'on va économiser de l'argent sur certains produits, des produits soit qu'on utilise souvent, soit qui sont chers à l'achat, etc. Donc on va économiser de l'argent sur cela pour se réserver de l'argent pour acheter plus bio par exemple, ou alors plus local, parce que parfois c'est plus cher, mais il y a plus d'argent qui va au producteur. Alors c'est parti, la première astuce c'est tout simplement de comparer les prix au kilo et de comparer les prix au litre. Alors ça fait pas si longtemps que ça, ça fait quelques années que c'est en France et dans plusieurs pays de l'Union Européenne, vous avez tous les prix qui sont marqués à chaque fois, vous avez donc le prix du produit et en dessous prix au kilo. Et donc ce que vous faites c'est que vous preniez plusieurs produits, vous regardez le prix au kilo et vous allez voir que le produit, même si de base il paraissait pas cher, par exemple vous allez payer un paquet de gâteaux, peut-être 2 euros. Si vous regardez le prix au kilo, ça se trouve ça va être 24 euros du kilo, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de matière à l'intérieur du produit et les industriels se sont servis de ce levier de manœuvre en fait pour faire baisser le nombre de grammes dans un yaourt. Par exemple il y a eu un scandale il y a quelques années sans modifier le prix. Donc en fait on a vu le prix au kilo augmenter, mais le prix du produit en lui-même n'avait pas changé. Ce qui fait que nous en tant que consommateurs, si on fait pas attention au prix au kilo, on a l'impression que le prix n'a pas changé, on a l'impression que le produit c'est toujours le même, alors qu'en fait le prix au kilo il a augmenté, il y a moins de produits à l'intérieur. Donc ça c'est la première astuce, vraiment faites attention à ça. Ne vous tournez pas nécessairement vers les produits bas de gamme ou les produits distributeurs, parce que eux c'est clair qu'ils vont avoir un prix au kilo ou un prix au litre qui sera moindre que les produits de grandes marques, mais ça va rejoindre le deuxième point. Le deuxième point pour réduire son budget, c'est de regarder la composition. Si vous voyez qu'un article que vous allez acheter a beaucoup d'additifs, qu'il a beaucoup d'aliments transformés, il y a beaucoup d'œufs quelque chose, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup vraiment d'antinutriments, de choses qui sont très mauvaises pour votre santé, donc si vous voyez des œufs, si vous voyez édulcorants, si vous voyez exhausteurs de goût, vous pouvez écarter ce produit de votre alimentation. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce produit-là contient beaucoup moins de matières premières qu'un autre produit équivalent. Donc ce qu'il va faire, c'est que vous allez acheter un produit qui contient moins de matières premières, vous allez peut-être le payer moins cher, mais vous allez devoir en manger plus pour être autant rassasié. Donc vous pouvez également comparer les calories, ça peut être un bon point de comparaison. Par exemple, si dans un paquet de gâteaux, il faut deux biscuits pour avoir une portion de X calories, alors que pour un autre paquet de gâteaux, il faut trois voire quatre biscuits, vous savez que dans l'autre paquet de gâteaux, pour être autant rassasié, avoir autant d'énergie, vous allez devoir manger plus de biscuits. Donc même si le produit est moins cher à l'achat et peut-être même moins cher au kilo, il va être plus cher parce que finalement, vous allez devoir en manger plus pour être autant rassasié. C'est un peu comme si vous achetez des toutes petites pommes à 2 euros le kilo et qu'à côté, il y a des grosses pommes à 3 euros le kilo. Si vous achetez les petites pommes, vous allez devoir acheter plus de pommes et manger plus de pommes. Donc au final, ça va revenir au même que si vous aviez pris les grosses pommes. C'est peut-être pas un bon exemple parce qu'une pomme, on va dire que ça a toujours la même densité, ça va avoir autant de calories. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Et en faisant ça, vous allez me dire que ça se trouve le produit qui contient moins d'additifs, il est plus cher. Et donc là, vous allez vous dire mais du coup, on ne va pas faire des économies. Moi, je vous dis que si et pour moi, c'est parce que j'ai une vision à long terme, j'ai une vision holistique des choses. Vous n'allez peut-être pas faire des économies maintenant, tout de suite, mais sur le long terme, vous allez en faire des économies. Parce que les produits riches en additifs, les produits ultra transformés sont très nocifs sur le long terme. Ce n'est pas tout de suite que vous allez ressentir les effets négatifs. Donc si vous les limitez, si vous les réduisez, sur le long terme, vous n'allez pas aller chez le médecin. Sur le long terme, vous aurez moins de maladies. Et quand vous serez à la retraite, vous serez en bonne santé. Vous serez en bonne santé plus longtemps. Donc finalement, vous allez récupérer l'argent que vous avez peut-être mis dans ces produits quelques centimes plus chers à l'achat. Donc moi, c'est vraiment la vision que j'ai. Ce serait dommage de cotiser toute sa vie pour la retraite et finalement, de ne pas en profiter ou d'être en mauvaise santé quand on est à l'âge d'aller à la retraite. Parce qu'on a mangé de la merde toute sa vie. Tout ça pour économiser ma vision des choses, c'est plutôt de mettre ces quelques euros en plus par mois quitte à sacrifier une bière ou deux par mois ou par semaine quand on va à l'extérieur. Parce que oui, je ne suis pas en train de vous juger, mais beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas l'argent pour faire des choses, qu'ils n'ont pas l'argent pour aller en sortie, qu'ils n'ont pas l'argent pour voyager. Mais ils dépensent une grande partie de leur argent dans les cigarettes, dans l'alcool, dans les jeux en ligne ou dans plein d'autres choses qui sont vraiment inutiles. Donc réfléchissez aussi où sont vos dépenses, mais on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo comment gérer ses dépenses. Voilà, donc moi, je vois vraiment la vision long terme avec cette stratégie. Et enfin, la troisième astuce, alors là, elle est vraiment toute bête, vous allez me dire mais Alex, pourquoi tu nous dis ça comme ça ? C'est de consommer des produits bruts et d'éviter de consommer des produits transformés. Parce qu'un produit transformé par essence, on a transformé ce produit, on est venu casser les chaînes de ce produit-là. Il va être rempli de calories vides, des calories vides qui ne vont pas nous remplir, des calories vides qui ne vont pas nous rassasier. Et en plus de ça, les produits transformés sont souvent enrichis en sucre, enrichis en sel. Donc, ils nous donnent envie d'en manger encore plus. Alors que si vous mangez uniquement des fruits, uniquement des produits bruts, si vous faites vous-même votre propre muesli, si vous faites vous-même vos propres boules, je ne sais pas, de énergie, j'avais vu une recette, je vous la partagerai dans une prochaine vidéo, c'était des boules avec des flocons d'avoine, avec du beurre de cacahuète, c'est vraiment excellent. Vous prenez une boule, vous n'avez plus faim parce que c'est vraiment dense. Vous l'avez fait vous-même, ça ne vous a quasiment rien coûté, c'est quelques centimes par boule. Alors que si vous l'aviez acheté dans le commerce, ça serait un produit transformé auquel on aurait rajouté du sucre, vous en auriez mangé un. Ça vous aurait donné encore envie d'en manger avec le principe de la sueline qui fait un pic quand on mange du sucre. Donc, on l'a déjà vu dans la vidéo d'hier sur l'indice glycémique. Donc, évitez les aliments transformés à ce niveau-là et concentrez-vous vers des aliments bruits. Alors, vous n'êtes pas obligés d'arrêter les aliments transformés, mais vous pouvez, en tout cas, les réduire, c'est par exemple si vous achetez des gâteaux apéro. Alors, au lieu d'acheter des gâteaux apéro qui sont enrichis en sel, par exemple, des noix de cajou avec du sel, des pistaches avec du sel, ou voilà, tous les gâteaux apéro enrichis en sel, prenez-les sans sel et prenez-les nature parce que le sel a un effet exhausteur de goût, un effet addictif sur notre organisme et on a vraiment envie de consommer encore plus de produits quand on a un produit salé en bouche. Vous pouvez faire le test en soirée si vous allez chez des amis ou si vous invitez des gens chez vous qui a des gâteaux salés et que vous en mangez, vous allez avoir ce goût de sel en bouche qui vous donne envie de reprendre. Si maintenant, vous allez dans la salle de bain, vous rincez la bouche, vous n'avez plus du tout de sel dans votre bouche, vous enlevez tout ce qui est entre vos dents, etc., qui pourrait encore contenir du sel, vous revenez à table, vous n'avez plus cette envie compulsive de reprendre, reprendre, reprendre et manger des gâteaux apéro. Donc voilà, je vous ai présenté trois plus une astuce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos et surtout d'activer la petite cloche comme d'habitude, laissez le gros pouce en l'air et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés si vous voulez m'aider à me faire connaître. On vient de passer les 800 abonnés, franchement, ça me fait super plaisir. Je continue à vous produire du contenu de qualité, en tout cas, c'est vraiment mon objectif sur cette chaîne YouTube. Je vous laisse là, je vous dis à la prochaine et on se dit à la prochaine les jeunes pousses. Vivez, mangez en conscience. Ciao ! Sous-titrage ST' 501